La rentrée scolaire 2020-2021 commence aujourd'hui. Dites-nous, quelle ambiance prévaut ici ce matin ? Comme vous le voyez, effectivement, c'est le jour prévu pour l'ouverture des classes. L'autorité au sommet a décidé d'ouvrir toutes les écoles du PIB ce mardi 1er décembre 2020. Nous ne restons pas en marge de cette décision. Le lycée d'Imbaya a bien de bien ouvrir ses portes. Vous êtes témoin de cela parce qu'on est ensemble maintenant dans ce bureau. Et vous voyez les élèves venir nombreux. Les professeurs chargés de cours ce matin étaient là les premiers. Ils étaient sur le rôle et on les enregistrait. à l'arrivée et chacun est devant sa salle de classe maintenant. Seulement l'ambiance n'est pas au rendez-vous comme d'habitude. Et tout n'est pas rose. Le jour de l'ouverture, il y a des réticences au niveau des parents d'élèves, au niveau des élèves eux-mêmes. Et cette réticence est due peut-être au moins qu'il faut mettre à la disposition des enfants pour que l'on prenne les cours. Il y en a qui tirent le diable par la queue. Ils ont des problèmes de fourniture, des problèmes de tenue. En ce qui concerne l'école, nous avons déjà fait des choses qu'il faut pour que l'école soit ouverte. Aujourd'hui même, parce que les listes sont faites, la repartition des élèves par classe en fonction de leur admission est déjà faite. Tout est affiché devant la salle de classe. Vous venez, vous regardez devant la salle de classe. Tu trouves ton nom, c'est ta classe. Et les professeurs, bien avant la date en question, la première réunion des dispositions à prendre pour l'ouverture ont déjà reçu leur emploi de temps. Et si je me trompe, j'ai donné au moins un cahier à chaque professeur chargé de cours pour que les premiers cours soient effectifs. Donc, c'est cahier de préparation. Et personne ne peut mener en classe sans préparer. C'est bavardé et non enseigné. D'accord. Comment vous avez réparti les groupes pédagogiques cette année ? D'autant plus que, pardon, on sait que la pandémie du coronavirus sévit toujours dans notre pays. Pandémie ou pas pandémie, les groupes pédagogiques sont clairement connus par l'autorité scolaire. Nous savons qu'ici, on a 23 groupes pédagogiques fonctionnels. Et obligatoirement, ils seront encore en activité. Donc, il n'y a aucun problème. Nous avons pris toutes les dispositions. La corona est une chose. Les groupes pédagogiques, une autre. Parce que la corona est là. On a géré une maladie plus grave que la corona, qui est l'ebola. Tu apprends le matin que l'ebola a attrapé quelqu'un. Le soir, tu entendras son décès. On a échappé à cela. Et cette pandémie, l'école prendra toutes ses dispositions pour éviter cette maladie. Parce que nous sommes accompagnés par l'État et ses partenaires, les ONG de la place. Et même dans l'extérieur, s'investissent pour que la corona ne soit pas, en même temps, dévastateur dans notre pays. Et je suis sûr qu'à l'instar des autres établissements, le lycée Senghor prendra toutes ses dispositions éloignes pour éviter cette pandémie. Merci beaucoup, Elage. Merci.